Bonjour, je m'appelle Jean-Bernard Caron, je suis l'assistant conservateur des collections de Burgess au Royal Ontario Musome à Toronto. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques spécimens de nos collections qui sont les plus importantes au monde. Tout d'abord, qu'est-ce que le Burgesshell ? Le Burgesshell, c'est un site exceptionnel qui se trouve en Colombie-Britannique où on trouve des fossiles absolument parfaitement préservés, souvent avec les parties molles et des fois on trouve aussi des spécimens avec les parties internes préservées comme l'estomac. Quelques spécimens vous sont présentés ici. Ceci est un animal qui s'appelle le Sidneya, c'est un arthropode. Les arthropodes sont très communs au site de Burgess. Ce spécimen-là s'appelle Marella. Marella est l'arthropode le plus commun au Burgess. On a des dizaines de milliers de spécimens. L'animal Anomocaris est aussi un arthropode et cet animal est connu dans les faunes de Burgess parce qu'il est un des plus gros animaux conservés dans la faune. Mais cet animal est présumé être un grand prédateur. Ceci est un spécimen complet, très bien conservé. On reconnaît un œil de ce côté-ci. Cet animal qui est préservé au Burgess possède une paire d'appendices frontal qui lui servait certainement à capturer les proies. Ceci est un modèle en 3 dimensions fabriqué au Japon qui vous montre tous les caractères de l'animal avec une paire d'yeux et une paire d'appendices. La bouche était assez spectaculaire, elle était ronde et servait comme un taquillon à manger les proies. Il y a d'autres formes qui sont, qui ressemblent à Anomocaris. Ça c'est une reconstruction de l'animal qui s'appelle l'agania. La faune du Burgess est particulièrement riche en animaux, comme je vous l'ai dit. Ici on a des animaux représentant la faune bainter, qui vivent au fond de la mer. Cet animal s'appelle Viraxia. C'est un animal avec une série de sclerites sur le dos de l'animal, plus ou moins allongés, qui lui servaient probablement de défense contre des grands prédateurs comme Anomocaris. Notre ancêtre n'était pas très grand, mais il existait déjà dans la faune de Burgess. C'est un animal qui s'appelle Picaia. C'est un animal vermifaux, mais en fait qui nageait. Je peux vous présenter ici un des spécimens qui n'est pas très spectaculaire, mais c'est un spécimen très bien conservé. Encore une fois, je rappelle que tous ces animaux n'ont pas de partie dure, donc qui généralement ne se préserve pas. Il faut des conditions particulièrement bonnes pour que ces animaux se préservent. Des fossiles très communs durant le cambrien, durant le Burgess, ce sont les trilobites. Les trilobites sont présents dans la faune de Burgess. C'est un modèle d'un trilobite de la faune de Burgess qui s'appelle Olinoides. On a ici deux spécimens d'Oloninoides et l'un d'eux avec les parties molles préservées, ce sont les Apandis qui généralement ne se préservent pas. Cet animal dont vous voyez la reconstruction s'appelle Kanadaspis. C'est un animal très commun dans la faune de Burgess. Ceci est un des spécimens relativement bien conservés, avec aussi tous les Apandis et le Thorax. La faune de Burgess est très importante pour l'étude de l'évolution des animaux, puisqu'elle représente la meilleure fenêtre d'un monde marin qui a disparu depuis 500 millions d'années. Mais tous ces animaux sont les ancêtres plus ou moins directs de toutes nos lignées animales qui sont encore connues aujourd'hui. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ...